Shalom, je suis le prophète Joel Grasso, le maréchal de la Brigade Anti-Sorcier, le guide spirituel de la Confédération Africaine de lutte contre la délégance et les crimes spirituels, le président de l'église Pentecoste Authentique du Code d'Ivoire. Shalom à nos amis et à nos autres qui suivent cette chaîne de la Brigade Anti-Sorcier. Nous sommes à cette date de dimanche 23. Nous avons fait un merveilleux culte ce matin et tous les soins nous avons programmé maintenant tous les dimanches un programme de guérison et de délivrance. Et le dimanche maintenant, il y aura des programmes de délivrance et tout ça. Pourquoi ? Parce que lundi et mardi, ceux qui viennent nous voir, les week-ends sont pleins. On a réveillé, on reçoit les dimanches, les samedis. Dimanche, il y a le culte, on n'a pas le temps de prier des gens. Donc tous les dimanches soir à partir des 20h, il y a des décisions de guérison et des miracles. Nous venons à peine de finir. Mais en même temps, merci pour ceux qui nous ont parlé un peu parce qu'il y a des vidéos dont le son n'était pas... Il n'y a pas de son. On a dû s'améliorer par la grâce de Dieu. Merci pour ceux qui ne pensent à nous avoir des appareils pour nous améliorer. Et en même temps, dire merci parce que nous sommes en train de préparer la Noël. La Noël, c'est très bientôt d'ailleurs. La Noël, nous avons une journée culturelle de la fondation du prophète Joël Crassot. La première édition, c'était l'année dernière. À Zaroco, nous avons fait 1000 jouets aux enfants. Ça nous a revenu à 1,333,000 francs. À même temps, nous avons organisé une compétition du football pendant cette journée. Avant la journée, il y a eu 22, qui est une journée internationale de lutte contre la délicance et l'écriture spirituelle. Nous voulons que l'un nous reconnaisse ça parce qu'il y a la criminalité spirituelle, l'indicance spirituelle. Et qu'il y a une communication autour de ça. Un même frein à la société, comme les Blancs combattent la société au Moyen-Âge. Donc, j'en profite pour demander aux gens qui aiment bien les enfants. Il faudrait que les enfants soient soutenus. Le Vata, les enfants du village ont besoin quand même de gaieté, de joie. Et à l'instant, nous sommes en train de préparer une relève parce que demain, c'est l'avenir de grands Vata. Il faudra s'occuper d'eux. Il faudra s'occuper sur ça que cette rentrée, le ministère a offert 300 kits scolaires aux enfants de Zaroco. Ils ont offert 150,000 francs aux enfants de Gros. Donc, cette année, le cap est mis sur Gros. L'année dernière, c'était 6 à Rocco. Cette année, c'est Gros. Voilà. Donc, le sapin gérant sera installé à Gros 23 décembre, 24 décembre. Et la Noël sera célébrée à Gros. Voilà, Gros. Donc, déjà, vous, des jouets, nous demandons aux gens de nous faire parvenir les jouets. Comment acheminer... Oui, les jouets, c'est tellement simple. Pour ceux de l'Europe et un peu partout dans le monde entier, il y a Elisabeth Dobé. Et elle est suparée. C'est elle qui nous représente. Même pour les huiles d'Oxion, c'est elle qui nous représente les huiles d'Oxion. Donc, le numéro, c'est plus 336. Plus 336, 63, 06, 59, 86. Plus 300, plus 336, 63, 06, 59, 86. Je reprends. Plus 336, 63, 06, 59, 86. Voilà. Vous voyez, Elisabeth Dobé, vous, déjà, acheminer les jouets et tout ça pour que, déjà, nous puissions distribuer des dons aux enfants. Même des habits et tout ça. Parce que, ça serait vraiment un grand événement. Voilà, grâce à Dieu. Nous sommes pratiquement à la fin de l'année. Avez-vous des astuces, des astuces pour vos fidèles? Oui, c'est, en fait, comme, bien sûr, chaque fin d'année, les gens sont pris par la folie de la fête, de la joie et tout ça. Il faut offrir les patates, les cadeaux aux enfants. Il faut préparer les moutons, les poulets et tout ça. Donc, on n'a pas le temps, réellement, de s'accrocher à la spiritualité. Bien sûr, c'est une erreur. C'est là que le diable travaille beaucoup. Donc, pour nous, c'est ça que nous communiquons beaucoup dans ces deux jours. Sur l'importance de la prière et tout ça, je tenais aussi à dire merci à la Côte d'Ivoire. A la Côte d'Ivoire qui vient, en fait, de faire connaître mon ministère. C'est vrai que le ministère, depuis longtemps suivi par le YouTube, il faudrait que le ministère soit connu au grand jour. Donc, la Côte d'Ivoire, qui est ma nation, a décidé de faire connaître mon ministère. Donc, j'étais l'invité du matin bonheur ce mercredi passé. Donc, je dis merci au gouvernement de la Côte d'Ivoire. Je dis merci à la direction de la RTI. Merci à la direction de la RTI. de nous permettre de communiquer parce que nous sommes à l'aide de la communication. Pour permettre les gens de comprendre que, si il veut l'envancé, il faut qu'ils s'attachent à Dieu. Il faut qu'ils comprennent beaucoup de choses. Donc, merci. Merci, merci à la RTI. Merci à toute l'équipe du matin bonheur. Merci au gouvernement de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc, merci aussi pour ceux qui sont un peu partout dans le monde et qui nous soutiennent. C'est vraiment important de nous soutenir. Et c'est important de l'onction d'huile. Nous sommes dans les derniers temps et je vous demande, déjà, si l'Europe, nous avons décidé d'envoyer des choses à Elisabeth Dobé, vous pouvez vous reculer de l'onction d'huile, elle a ça. Quelle est l'importance de la consécration ? Oui, la consécration, c'est de rendre sacré, c'est tout, de rendre sacré. La Bible dit que l'onction d'huile, c'est la couronne sur la tête d'un point. Et quand elle la couronne, c'est un symbole de gloire, tout vient. Ça détruit déjà tout ce qui est le non-aboutissement, l'échec et tout ça. Et ça dépositionne ça. On ne peut pas souvent prier les cas de maladie pour forcément l'application de l'onction d'huile. Preuve que pendant le ministère de Jésus-la-Tête, les disciples utilisaient ça dans Marc 6, verset 13. C'est ce qui est vrai. Donc Jacques répand, puisque la même utilisée lui, il répand la chose dans Jacques 5, verset 14. Si quelqu'un est malade, il l'appelle les anciens d'huile. Et l'église, les gens appliquent l'huile sur lui. Donc nous avons des cercles d'ailleurs, pas une autre personne. Elle est représentée dans toute l'Europe. Elle est à Paris. Elle est en banlieue parisienne. Vous pouvez l'appeler pour avoir un cercle de huile. Je réponds le numéro. C'est le plus. 336-63-06, c'est quand même 86. Voilà, même temps, je dis aussi merci. Cette année, il y aura une tournée. Donc, on doit avoir une tournée européenne. Enfin, la grâce, c'est une tournée européenne aussi. On est un peu partout. Mais déjà, j'ai reçu une invitation de Patrice. Merci. Merci. Mais je te demande de rétifier le nom. Ce n'est pas Giorvo, c'est Giorvo. Giorvo, j'ai un nom sur mon prénom. Parce qu'il m'appelle, mon nom c'est Kraso. Giorvo, Joël Chaloum. Le Chaloum, ça va être deux eaux. Donc, au lieu de Giorvo, on met Giorvo. Voilà, c'est une heure, mais il faut rétifier ça pour que je puisse imposer les papiers à l'ambassade. Maintenant, même temps, celui d'Italie. Je n'étais pas l'année dernière en Italie parce que ce n'était pas bien organisé. Je ne maîtrisais pas les personnes. Heureusement que cette année, cette période, nous avons reçu plus de 30 personnes venant d'Italie. Maintenant, on n'a plus quand même le temps d'échanger, de se connaître physiquement. Je pense que moi, maintenant, je n'aurai plus de problème. Ce n'est pas la prière d'un passé parce que les gens priaient contre mon arrivée en Italie. C'est moi qui n'ai pas décidé de ne pas partir parce que je voulais quand même quelque chose de bien. Voilà, donc cette fois-ci, si je dois arriver, excusez-moi, je viens avec une délégation. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas la peine de m'inviter. Voilà, il faut que je vienne avec une délégation. Voilà, il faut que j'ai une équipe et une délégation. Voilà. Et en même temps, je parle aussi à ceux de la France. Les gens ont commencé à côtoyer Elisabeth Dovey. Vous voyez là, il faut qu'on puisse déjà commencer à avoir une date. Mettez-vous ensemble, allez voir Elisabeth Dovey. Je suis prêt pour venir faire un mot sur la France. Pas pour créer une église, mais pour aider la diaspora parce que je sais que vous souffrez beaucoup. Quand nombre de vues, nous sommes aujourd'hui à 36 000 vues. Voilà, parce que chaque jour, il y a des... En nombre de vues, vous voyez Elisabeth Dovey. Et ceux qui viennent nous inviter en Europe, dans les pays, dans les pays où il n'y a pas de problème, rentrent ces vues en communication. Et comme ça, nous pouvons inviter, nous donner les lèvres d'invitation. Cette année, il y aura des tournées, des tournées, des tournées. Voilà, donc, quelque chose à dire comme question ? Avez-vous un message particulier à la diaspora ? Ils appellent tout le temps ? Ils font écouter les téléphones ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'à un moment, c'est vrai qu'on vend. C'est vrai qu'en vend, on avait plus de temps. Ça, c'est clair. Donc, on pouvait répondre à beaucoup de... On pouvait respecter les rendez-vous. Mais nous sommes débordés en nombre de vues. Nous sommes tellement débordés en nombre de vues qu'il y a une amélioration. Nous sommes en train de nous organiser en système de communication pour satisfaire tout le monde. Mais en même temps, il faut comprendre qu'ici, ici, nous avons des heures de boulot. C'est-à-dire que moi, je peux commencer à prendre les téléphones, par exemple, à partir de mercredi. Moi, je peux prendre les téléphones sans réfléchir. Mais lundi et mardi sont mes jours de repos. À moins que ce soit sur invitation. Moi, hier soir, je suis rentré, je suis rentré, je suis en train d'échanger sur le Skype avec quelqu'un. Et le Seigneur m'a dit, prends telle personne, une personne que j'ai récupérée sur le Skype. Parce que le Seigneur voulait que je change avec la personne, parce qu'elle n'était pas... Elle avait trois semaines de vie. Voilà. Donc, il arrive tout le monde comme ça. Le Seigneur m'a accueilli pour telle personne, telle personne, telle personne. Mais en même temps, vous devez comprendre que nous sommes des êtres humains, que nous avons des heures. Par moment, vous appelez à des heures. Si vous appelez sur le Skype, que je coupe une fois. Voilà. Donc, voici un peu sur le Skype. Il y a beaucoup de choses. Mais d'ailleurs, nous privilégions ceux qui... ceux qui se... qui viennent, qui prennent le temps de venir nous voir. Voilà. C'est que le temps de venir nous voir et tout ça. Parce que c'est eux. Voilà. Si quelqu'un se dépêche depuis l'Europe, qu'il vient encore d'Ivoire, je pense bien que c'est... Voilà. Comme une soeur qui est venue de l'Allemagne, c'est une soeur musulmane, elle est venue de l'Allemagne, parce qu'on est en train de nous occuper d'elle. Voilà. En train de nous occuper d'elle et tout ça. Donc, c'est vraiment important de se déplacer. C'est important. Pour ceux qui arrivent déjà des maisons ici, par la grâce de Dieu, pour vous héberger, il n'y aura pas de problème. Si vous venez à la cour du ministère, venez directement. Venez directement. Et il y a des maisons. Nous avons déjà un complexe au niveau d'habitants qui peut déjà vous recevoir. Puis c'est pour une nuit d'abord. Parce que si vous reviendrez à partir de 22h, 22h, il y a un hôtel, une résidence qui va vous accueillir habituellement. Une voiture sera à votre disposition pour vous acheminer jusqu'à 10 vaux. Et quand vous serez à 10 vaux, il y a des maisons pour vous accueillir, une dommée des maisons de retraite ici. Donc, ça ne cause pas de problème. Mais prouvez que vous cherchez à venir. Parce que c'est ça. Parce que maintenant, on ne comprend pas avec la demande très forte. Il serait difficile par moments. À moins que nous aurons un peu du bout de temps. Donc, par moments, comprenons-nous. C'est vrai qu'on fera le temps de vous comprendre. Parce que vous avez un problème de papier. Ce n'est pas facile pour vous dévaincre. C'est ça qu'organisez-vous. Mettez-vous en ça pour nous inviter. Voilà, ça va. Plus on recevait beaucoup de problèmes. Eh bien, toute heure humaine n'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Il y a des erreurs. Si d'autres ont été frustrés par nos comportements, peut-être, nous présenterons-nous pour moi Shalom, jugens.